c'est parti je vais vous montrer mon protocole de nettoyage de tous mes outils pour faire les ongles donc je fais le strict minimum parce que je ne fais pas encore de clientèle après avoir enfilé mes gants et mis mon masque je viens récupérer mon petit plateau où j'ai placé tous mes outils souillés de la semaine moi je fais ma routine tous les dimanches donc voilà ça c'est tout ce que j'ai utilisé pendant la semaine dans le petit récipient j'ai mis de l'alcool à 90 pour venir tremper mes embouts pour enlever tout ce qui est résidus de gel, produits et tout ça ensuite je viens rincer à l'eau claire avant de le mettre dans mon bac à ultrasons donc ici mon bac vient de chez Lidl donc c'est un tout petit c'est pour ça que je fais en deux étapes je remplis mon bac de l'eau et de mon produit donc mon produit c'est le Agnosim X3 mais apparemment ce n'est pas du tout le bon pour nettoyer les embouts, ciseaux et tout ça donc je vais le changer ici j'ai mis mes embouts sur des supports et ensuite je mets dans le bac et je mets le programme pour 3 minutes environ une fois que c'est bon je vais venir rincer tous mes embouts à l'eau claire et il faut bien faire attention parce qu'en fait l'Anosim c'est un détergent donc là ça nettoie et ça pré-désinfecte donc voilà, là je sens mes embouts après avoir rincé une fois que c'est bon je ne jette pas le mélange je viens mettre tout ce qui est brosse, ciseaux et tout ce qui reste sauf mes repousses de chez Stalex parce qu'en fait ça ne rentre pas c'est pour ça qu'il faut absolument que je change ce petit bac parce qu'il est trop petit ça ne rentre pas tout ce qui est repousse et les supports de lime voilà, après avoir tout rincé correctement tout ça je viens les placer sur mon support de document que j'ai présenté dans mon haul TEMU et puis voilà, je laisse toute la nuit, je mets du sopalin par dessus pour éviter les rouilles et tout ça et puis voilà mon protocole, comme vous voyez c'est très important même quand on ne fait que sur soi et de l'alcool ou du désinfectant ne suffit pas voilà